Bon, on ne l'a jamais fait en fait depuis le début du tour, on ne l'a jamais demandé, on n'a jamais osé. Qu'est-ce que, quelles sont les consignes du briefing ce matin ? Les consignes sont pas faciles à donner, on est en fin de tour, il y a de la fatigue, il y a une étape difficile, donc les consignes c'est de s'occuper de Sébastien qui est tombé hier, de ne pas le laisser, d'avoir toujours un ou deux gars avec lui pour le protéger, le remonter vers l'avant. Si la course se décante comme on pense, une échappée va se développer autour du 15ème kilomètre, 15-20ème. Si le groupe est important, Seb va essayer de se glisser dedans, sinon Jérémy, Arthur ou Anthony Roux vont essayer d'aller dans l'échappée si elle est moins importante. Comment tu vois la course entre les favoris aujourd'hui ? C'est difficile non ? D'abord c'est complètement différent d'hier dans le final. Oui, avec la grande descente derrière, à mon avis, celui qui, le podium va jouer dans la descente, dans la montée ils sont tous à peu près du même niveau, ça va jouer dans la descente, celui qui va basculer en tête sera peut-être sur le podium, la deuxième, la troisième ou la première, plutôt la deuxième et la troisième, parce que la première ça me paraît inaccessible. Oui, c'est la descente qui va faire la différence. Hier on a vu que l'équipe Astana n'a pas du tout voulu laisser sortir les échappées, les baroudeurs. C'est impossible de savoir à l'avance finalement si on va laisser, si ces équipes vont laisser faire ou pas ? Non, hier on avait pris deux options, celle d'être dans l'échappée, mais bon on n'a pas pu y aller, c'était pas simple, ça roulait vite au début, mais au briefing on avait éventuellement pensé qu'il y avait Katouche, il y avait Astana, il y avait quelques équipes, même à G2R, c'était une des rares arrivées au sommet pour les vrais grimpeurs, comme tous les jours, il y avait eu des échappées. Là on pensait que cette montée-là était idéale pour que ce soit un gars du général qui ait une étape. Aujourd'hui la météo sera encore la clé à ton avis ? Oui, on annonce la pluie pratiquement à 100% dans le final, donc la dernière montée surtout, c'est pour ça que j'assiste bien, la dernière descente va être spectaculaire.